Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Cinema 4D Alors aujourd'hui on va voir comment réaliser une petite animation qui pourrait servir d'intro C'est un effet très simple, très basique, facile à mettre en oeuvre et à créer On a besoin pour ça d'un Cinema 4D avec MoGraph Je vais aussi en profiter peut-être pour revoir au fur et à mesure les outils que j'ai déjà abordés dans les autres tutoriels Comme par exemple les calques, les effecteurs, ce genre de choses Donc on va commencer par établir une scène de base avec un éclairage basique Donc on va faire un arrière-plan, un sol Je vais aller très vite parce que c'est des choses assez simples Je fais une texture que je mets sur mon sol, je le mets aussi sur mon arrière-plan Sur le sol j'ajoute un tag propriété Cinema 4D rendu J'en ai déjà parlé dans un autre tutoriel Sur le tag de rendu je mets composition avec le fond Et donc là ça je vais le grouper Donc pour le grouper, raccourci clavier, alternate G C'est à dire que je sélectionne mes éléments Je vais revenir en arrière pour bien remontrer Je sélectionne mes éléments et je fais alternate G Ça permet de grouper les objets dans un objet neutre Donc cet objet là je le renomme Donc double clic dessus et j'appelle ça décor Ensuite donc là déjà j'ai ma base de décor Un fond complètement uni Alors je vais retirer la spécularité sur la texture Parce que sur le sol ça ne sert pas à des masses Et la couleur est un petit peu plus blanc Tirant vers le bleu Voyons ce que ça donne Oui c'est pas mal Donc on va regarder ça comme ça Donc ça c'est le décor On a besoin d'un éclairage Alors pour faire un éclairage j'ai besoin d'un objet Afin d'avoir un point de vue sur ce que ça va donner Je le mets un petit peu au dessus du sol Donc là il n'y a pas d'éclairage du tout Donc il me faut une source de lumière Je vais utiliser le même petit truc que j'ai donné dans un autre tutoriel aussi Donc j'ajoute une source de lumière Basique Je baisse son intensité à on va dire 23 23 Je lui ajoute des ombres avec masque d'ombre diffuse Donc ça c'est très basique Je vais la mettre dans un objet cloner Donc je la sélectionne Un petit astuce Je la sélectionne Je vais la mettre dans un objet cloner Donc je vais dans MoGraph Je sélectionne l'objet cloner Je reste appuyé sur la touche alternate Et quand je clique sur l'objet cloner Ça fait qu'elle est automatiquement mise dans l'objet cloner Quand l'objet cloner s'ajoute Donc on va la cloner On va la cloner sur une demi-sphère Donc j'ajoute une sphère Que je mets en rayon 2500 Le nombre de segments 7 On peut mettre 8 On peut mettre 9 Mais ça reste quand même assez faible Et ici dans type je mets hémisphère Voilà Ce qui me permet d'obtenir 7 hémisphères De 7 segments seulement Je rends cet hémisphère invisible En cliquant deux fois sur les petits points Pour les rendre rouges Comme ça elle n'apparaît plus ni au rendu Ni dans la fenêtre d'édition Voilà Je vais chercher le mot Et je sélectionne mon objet cloner Je le passe en mode objet Et ici dans le champ objet Je mets donc mon hémisphère Voilà Et là toutes mes sources de lumière Ont été clonées sur les points En fait de mon hémisphère Donc quand je fais un petit rendu Voilà Je vais me rapprocher quand même du cube Pour qu'on y veille quelque chose Voilà Ici j'ai des ombres J'ai de l'éclairage Et tout comme il faut C'est parfait Donc la sphère et l'objet cloner Je les sélectionne tous les deux Donc en appuyant ce touche contrôle Et je fais alternate G Pour les grouper Et je vais appeler ça éclairage Mon cube j'en ai plus besoin Je vais le virer Donc ces deux éléments là Je vais les mettre sur un calque Donc je les sélectionne Clique droit sur la souris Je fais ensuite Ici ajouter un nouveau calque Donc ils ont été tous les deux ajoutés à un calque Ensuite je vais dans mon gestionnaire de calque Alors normalement vous le trouvez dans fenêtre Ici gestionnaire de calque Bon moi pour que ce soit plus simple Je l'ai mis ici dans un onglet Je renomme donc mon calque Je vais le faire pour ne pas perturber quand même les débutants Avec la fenêtre Gestionnaire de calque Voilà Ah bah ça me l'ouvre la même Donc gestionnaire de calque je le renomme Base Parce que c'est la base de ma scène Et ici la petite icône sous gestionnaire Je clique pour la rendre en gris clair Ce qui fait que ça n'apparaît plus ici dans ma hiérarchie d'objets Donc ça me permet de libérer de la place Mais l'affichage est toujours là C'est à dire que les éléments sont toujours présents Donc ensuite Ensuite on va faire donc la petite animation que j'ai parlé C'est quelque chose de très simple à faire On va faire ça Ça va être en fait un texte Formé avec des sphères A peu près au milieu de l'animation Le texte change Donc les sphères se repositionnent De manière à former le nouveau texte Donc pour ça on a besoin du texte sous forme de spleen Donc ici dans l'outil spleen Alors pour ouvrir ces petits déroulants Si on clique une seule fois On récupère l'outil Donc c'est pas ce qu'on veut Voilà donc Si on fait un clic long On clique et on relâche un petit peu plus tard Ça ouvre la fenêtre Et si je reste cliqué Ça l'ouvre aussi Mais c'est plus chiant de rester cliqué Vaut mieux faire un clic long sur le côté C'est plus simple Donc ici je prends l'outil texte Voilà texte Je vais le monter un petit peu J'ai besoin d'une police de caractère assez fine Et le texte assez grand Alors on va mettre 400 Voilà Donc la police de caractère Je vais choisir J'ai Code Qui est assez fin Sinon il y a aussi Je crois que c'est Eras.itc Vous le trouverez Eras.itc Sur dafonte Code Je crois que je l'ai trouvé Sur un autre site Mais bon C'est pas important La police de caractère Ce qui est important C'est que ça soit assez fin Quand même Pour qu'on distingue bien Les lettres par la suite Donc là je prends Celle là Ici Espacement horizontal J'augmente un peu Parce que Justement Il faut qu'on puisse lire facilement Donc J'espace un peu Mes lettres Ici Je vais même mettre Plus peut-être 500 On va mettre du texte de base Mais bon On peut mettre n'importe quoi Ici moi Je vais mettre ABC Voilà ABC c'est très bien Alors comme c'est tout petit Ah Voilà Là ABC C'est très bien Comme c'est tout petit Je disais Ici Je vais mettre 600 C'est mieux Voilà Donc ABC Et à peu près au niveau De mon animation Ça va se changer En 1, 2, 3 Par exemple Ça serait Oui ça sera pas mal Alors on peut mettre Autre chose Comme texte Forcément Ici je prends ABC Pour le tuto Pour que ça soit plus simple Donc je veux que Le texte soit formé Non pas De manière très carrée Comme d'habitude Mais avec des petites sphères Donc je vais avoir besoin D'une sphère Une sphère Je vais la diminuer A 20 de rayon Non au fond c'est trop petit 30 Oui on va couper la poire en 2 On va mettre 25 25 voilà Cette sphère Donc il faut que je la clone Sur mon élément Alors je vais pas directement La cloner sur la spline Je vais créer un conteneur Et je vais mettre Mes sphères clonées dedans Donc je vais faire un cube Un cube assez gros Voilà Ça a pas d'importance Il sera pas dans l'animation Je peux même le rendre invisible Tout de suite Voilà Donc on a un cube Qui sert juste de conteneur Pour mes sphères Je pourrais même me passer De faire ça Mais enfin C'est une habitude Que j'ai prise Donc c'est bien Je le mets à peu près là Je sélectionne donc ma sphère Je vais la mettre Dans un objet cloner Donc comme je l'ai dit tout à l'heure Je la sélectionne Je vais dans mon graph J'appuie sur la touche alternate Et je clique sur cloner Elle est directement mise dedans C'est pratique L'objet cloner sélectionné Je le passe en mode objet Dans le champ objet Je mets mon conteneur Voilà Là la sphère est clonée Sur les coins De mon cube De mon conteneur Mais bon c'est pas terrible Parce qu'il n'y a pas beaucoup de coins Alors ce que je vais faire Je vais la place De les mettre sur le point d'ancrage Ici dans objet cloner Objet point d'ancrage Je sélectionne volume Et donc maintenant Elle est clonée Dans le volume En fait du conteneur A l'intérieur du conteneur Et ici j'ai la quantité Je peux en mettre plus Ou moins Donc on va carrément mettre à 100 On va même mettre 200 Pour en avoir beaucoup Mon conteneur Je peux carrément le déplacer Alors je vais ajouter Une caméra Pour garder cette vue là Je place sur ma caméra Un tag protection Voilà Comme ça je peux me déplacer Dans ma scène Et si je veux revenir sur la caméra Je clique sur la petite coche ici Sur la petite icône C'est plus simple Donc mon conteneur Je disais Je le déplace carrément hors champ J'ai pas besoin qu'il soit dans le champ Je sélectionne mon objet cloner Et je vais ajouter un effecteur spline Pour placer mes petites sphères Sur les lettres Donc l'objet cloner sélectionné Je vais dans MoGraph Dans effecteur si vous êtes sur la version 12 ou 13 La version 11.5 Vous l'avez directement ici Effecteur spline Voilà L'effecteur spline Je le sélectionne Ici on voit Il y a un champ spline Où il faut indiquer une spline Justement Et je vais y placer mon texte Voilà Aussitôt on peut remarquer Que les petites sphères Ont été se placer sur le A Alors c'est bien Mais c'est pas parfait Parce que le BLC Il a complètement oublié Donc je vais Effecteur spline Bon enfin bref Je vais ici modifier Au lieu d'utiliser l'indice Je mets espacement complet Donc Ah oui Parce que je suis sur en mode Voilà Non Pourquoi il ne veut pas me Je suis au maximum Bon Donc espacement complet Je reviens là dessus Toutes mes petites sphères Ont été se placer Donc Sur Sur Ma spline Pour former le mot ABC Que j'avais écrit au départ C'est pas génial Par contre Vu comme ça Alors ce que je vais faire Je sélectionne mon objet cloner Et je vais y ajouter Ici Un tag Un tag Corrigide Voilà Que vous trouverez Dans simulation Si vous êtes sous Cinema 4D 12 Et que vous trouverez Dans Dans le menu Ici Simulation Je crois aussi Si vous êtes sur Cinema 4D Version 13 Donc ici Le Tag Corrigide Je vais donc Rendre mes sphères Dynamiques Je vais ici Dans l'onglet Force Si vous êtes sur Cinema 4D 11.5 Vous avez ce champ Désactivation Et vous mettez Position uniquement Si vous êtes sur Cinema 4D 12 Ou 13 Vous n'avez pas ce champ Vous avez à la place Position et rotation Avec des numéros Vous mettez simplement Dans position Vous mettez 10 Ca fait exactement la même chose Que position uniquement Parce que là J'ai mis 10 En intensité Donc voilà Si je lance L'animation On peut voir Que mes petites sphères Ne rentrent plus En collision Les unes avec les autres Et qu'elles restent en position Elles ne tombent pas Donc là Si je lance un rendu J'ai mes sphères Qui forment le mot ABC Mais avec Quand même Un petit peu de Comment dire Un petit peu de Fouillis Oui Ca pourrait coller Un peu de fouillis En fait Dans leur position Mais c'est pas encore parfait Je sélectionne Mon objet cloner Et je vais y ajouter Un effecteur Qui va donner du hasard Un petit peu A mes sphères Donc l'objet cloner A sélectionné Je vais dans MoGraph Effecteur Randomisation Voilà Randomisation Je vais dans Les paramètres Ici à position Je vais baisser Ca 10 10 Et 10 Et dans Echelle Echelle uniforme Je vais mettre 0.4 Donc là Je relance Mon animation On voit Maintenant Que j'ai des sphères Un peu plus grosses Et d'autres Un peu plus petites Et qu'elles se sont Placées Un petit peu plus En décalage Voilà Il y a un petit peu Plus d'épaisseur Il y en a qui sont Un peu plus en avant D'autres un peu plus en arrière Certaines sont Un peu plus à droite D'autres un peu plus à gauche Bref Il y a 10 cm A chaque fois De hasard En fait Dans le positionnement Des sphères Donc là C'est pas mal Je vais les texturer Mes sphères J'ajoute une nouvelle texture Que je mets sur mon objet cloner Cette texture Alors on va On va faire des sphères Blanches Voilà C'est blanche On va y ajouter Un peu de réflexion Un freinel dessus On va baisser ça A peu près comme ça Je laisse la spécularité On fait un petit rendu On fait un petit rendu Ouais c'est pas génial Voilà Il faut bien relancer A chaque fois l'animation Pour que les sphères Se mettent en place Donc là On a ça Oui c'est moyen Mais ça peut aller C'est surtout L'animation De toute façon Qui compte Après vous faites L'affichage Que vous voulez Alors ici Pour tout ce qui est ombre Je vais ici Dans les paramètres de rendu Alors les paramètres de rendu On va les voir tout de suite 1280 par 720 72 parce que c'est une animation affichée à l'écran C'est pas la peine de mettre plus HDTV 16 neuvième Aspect du pixel 1 carré Vitesse de défilement 25 Parce qu'on est en Europe Donc on utilise le système PAL C'est pas la peine de mettre 30 Si vous mettez 30 Vous faites 5 images par seconde de trop C'est inutile Vous faites des rendus trop longs C'est mieux de mettre 25 Tant que vous êtes en Europe Si vous suivez les tutos américains C'est normal qu'ils vous indiquent de mettre 30 Parce qu'ils utilisent le système NTSC Qui est 30 images par seconde Mais en Europe 25 C'est ce qu'on a Donc 25 Toutes les images 0 à 90 Alors c'est important de mettre 0 à 90 On va revenir dessus après Ici effet Je vais ajouter donc l'illumination globale Alors illumination globale Je sélectionne Je vais dans cache irradiance Échantillon stochastique Je vais mettre à basse Et densité d'enregistrement Je mets aussi à basse Ça permet d'accélérer un petit peu le rendu Quand on utilise l'illumination globale Parce que c'est quand même très long Alors ça permet d'accélérer un peu le rendu J'ajoute dans les effets aussi L'occlusion ambiante Ça permet d'ajouter des ombres Dans les angles En fait Ça permet d'avoir des ombres plus réalistes Alors mais par contre Un noir absolu C'est trop Il vaut mieux mettre un gris foncé Ici Et ici on rapproche un petit peu Voilà C'est 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 De notre gris foncé Afin d'avoir quelque chose D'un peu plus léger Donc ça Ici je laisse par défaut On verra ça dans un autre tutoriel Une autre fois Par contre Bon je fais un rendu Pour voir ce que ça donne C'est beaucoup plus long Parce que Il y a l'occlusion ambiante Et l'illumination globale Et puis en plus J'ai mis de la réflexion Et j'ai beaucoup de sources de lumière Donc le rendu est plus long Alors pour les tests Je vais tout simplement Les désactiver pour le moment Je les désactive Voilà Donc là le rendu est plus rapide C'est parfait Donc là j'ai mon texte Mon texte abaissé Et je veux qu'à peu près A 45 Donc à peu près la moitié Ça pourrait être 30 Je voudrais qu'il change En 1, 2, 3 Donc je me mets à 45 Je sélectionne ici mon texte Ma splint texte J'ai le texte abaissé Je fais un contrôle Clique ici sur le petit rond En face de texte Ça me place une clé ici Je vais zoomer dessus Pour bien qu'on voie Ça m'a ajouté une clé Ici A la frame 45 J'avance d'une frame seulement Hop Je fais la frame 46 Je vais changer mon texte En 1, 2, 3 Par exemple Et je fais un clic Un contrôle clic Sur le petit rond rouge Ça me place une deuxième clé Donc là je vais revenir Voilà Je mets tout au début Alors là il faut rafraîchir à chaque fois On va voir ça plus tard Donc je fais lecture A, B, C Quand je passe ici Hop Ça change en 1, 2, 3 Le 1, 2, 3 Oui il est quand même lisible Ça va Donc j'avais dit ici Qu'il fallait rafraîchir à chaque fois Quand vous lancez votre animation Alors à la place de faire ça On va ici mettre Parce que le temps que les petites sphères se placent en position On perd toujours un petit peu ici quelques frames Donc alors à la place ici je vais mettre Moins 10 Moins 10 Ça fait que là J'ai des frames Moins 10 Jusqu'à 0 Et puis après ça va jusqu'à 10 Et dans Ici Dans mes paramètres de rendu Dans sortie Je calcule seulement de 0 à 90 C'est à dire que de Moins 10 à 0 Il ne prendra pas en compte Dans mon animation Donc c'est parfait Donc je me mets ici A, B, C Hop, 1, 2, 3 Bon et alors après Je reprends Ici Donc tout ça Ça sera A, B, C On peut changer plusieurs fois Le texte Il suffit juste de rajouter des clés A, B, C Au changement Hop 1, 2, 3 Alors là j'ai utilisé des sphères On n'est pas obligé d'utiliser des sphères On n'est pas obligé d'utiliser que des sphères Par exemple je pourrais très bien rajouter un cube Un cube tout petit Alors 30 par 30 par 30 Oh c'est trop petit 30 50 50 Je le rajoute dans mon objet cloner ici Je remets lecture Et ici on a à la fois les cubes et les sphères A, B, C On continue Hop ça change 1, 2, 3 Et j'ai les cubes et les sphères Il y a des petits cubes, des petites sphères Des gros cubes, des petits gros sphères Je peux changer aussi ça carrément Par exemple C'est bientôt Halloween On va faire un os Pourquoi pas un os C'est pas mal un os Alors On va modéliser rapidement un os Comme ça on va avoir en plus quelques outils de modélisation Alors Comment on va faire ça ? On va partir d'un cube On va le réduire sur l'axe On va mettre ici 20 20, voilà Oui c'est pas mal Ensuite on va le subdiviser Alors Une fois comme ça Deux fois comme ça Donc 2, 1, 3 Ici Voilà Je vais le remonter un petit peu On va Peut-être Non je sais je reste Donc Ça me gêne un peu Mais enfin On voit quand même bien Donc ici mon cube Je vais Je vais le rendre éditable Ici cette icône là On peut cliquer dessus Ou alors on appuie sur la touche C Ça fait exactement la même chose Donc Les deux petites coupes ici Je vais les rapprocher sur les beurres Donc pour ça Je passe en mode Ici en mode arrête Comme ça je peux sélectionner les arrêtes J'ai besoin de sélectionner tout l'arrête Donc je vais utiliser L'outil de sélection Par boucle Alors j'appuie sur la touche U Et ensuite sur la touche L Ce qui me permet de sélectionner Toute la boucle Ici De l'arrête J'appuie sur la touche Shift Et je sélectionne l'autre Ici Voilà Ici l'outil de redimensionnement Je le sélectionne Et avec Sur l'axe Ici La petite Petit carré bleu Je clique Et je les déplace Sur le côté Parfait La touche espace Pour revenir sur l'outil de sélection J'en ai parlé de tous ces raccourcis là Dans un autre tuto Ensuite Ensuite Je vais sélectionner la coupe transversale La coupe qui fait toute la longueur Donc UL Je sélectionne cette partie là On va zoomer un peu dessus Je vais biseauter cet élément Cette arrête Donc je fais la touche MS Je clique Je reste cliqué Je me déplace un petit peu Voilà Juste comme ça C'est parfait Touche espace Je passe en mode polygone Je vais sélectionner les polygones des coins Donc je clique Pour les sélectionner J'appuie sur la touche CTRL Pour en sélectionner plusieurs Euh non La touche Shift Pour en sélectionner plusieurs Voilà Alors Il ne faut pas en oublier Mais je ne sélectionne pas Ceux du milieu là Par contre C'est important Oh Il y a le seul qui va me gêner Donc là Là Donc là Ici ceux là Je ne les sélectionne pas Si vous les sélectionnez Vous vous appuyez sur la touche CTRL Et vous cliquez Ça les désélectionne Donc là Je n'en ai pas oublié Je vais de l'autre côté Alors Ce n'est pas toujours facile De se déplacer Voilà Avec la touche Shift Je sélectionne ceux là Voilà Euh Ça Ça Celui là Celui là Celui là Je vais essayer de ne pas en oublier Celui là Je crois que c'est bon Oui j'ai tout pris C'est parfait Ensuite je vais extruder Ces faces De manière à former Les coins des os Donc pour extruder La touche raccourcie C'est le D Alors je donne les raccourcis Mais vous les avez dans les menus Par exemple Ici structure Biseauté Biseauté C'était MS Extrusion C'est MT Ou alors D Pour la sélection Que j'ai dit tout à l'heure J'ai dit UL Vous l'avez aussi ici Sélection par boucle UL Donc moi je préfère utiliser les raccourcis C'est plus rapide Alors touche D Et là si je fais une extrusion Ca donne pas ce qu'on veut Parce que c'est pas rattaché ici Donc CTRL Z Je reviens en arrière Le fait que c'est pas rattaché C'est parce que Ici L'angle maximum c'est 89 Et là c'est des angles à 90 degrés Donc il faut inclure Les 90 degrés Dans l'angle maximum Donc ici je vais mettre 91 Comme ça 90 degrés C'est inclus dedans Et si je fais une extrusion Donc un clic déplacé Ici j'ai bien Toute une extrusion Avec les coins rattachés Donc j'ai extrusion un petit peu Comme ça Je prends l'outil ici De redimensionnement Et avec le Sur le horizontal Ici je vais allonger un petit peu Donc voilà Là on a un os Alors oui je sais Je désélectionne tout Vous allez me dire Ton os tu l'as trouvé dans Minecraft C'est vrai il est très carré Mais on a un outil magique Dans Cinema 4D C'est l'hypernerbs L'hypernerbs permet d'arrondir les angles Et on va donc justement l'utiliser C'est ça l'hypernerbs Ca correspond à une sphère verte Dans un cube Donc je le sélectionne Je l'ajoute dans ma scène Et je place donc mon cube Mon os dedans Et là voilà J'ai un os Un os bien arrondi Alors forcément il est un petit peu cartoon Mais c'est pas grave Ca suffit Je place ma texture dessus C'est parfait Et donc je vais le mettre Dans mon objet cloner Je vais même virer La sphère Et le cube De l'objet cloner Je vais revenir Sur ma vue de caméra Je relance Mon animation Alors Oui forcément Comme il y a beaucoup D'éléments D'abord Mon os Je vais le réduire un petit peu Parce que là Il est trop grand Donc je sélectionne l'hypernerbs Et avec l'outil de redimensionnement Je sélectionne bien les trois axes Et je le réduis Alors Je vais faire ça quand même Bien comme ça Je le réduis C'est parfait Donc Oui Là comme il y a beaucoup d'éléments Puis que j'ai d'autres Sauf qu'ils tournent Ce qui est bien C'est de changer Ici l'affichage A la place d'affichage Ombrage de gouraud Et la file de fer On peut changer On peut prendre quelque chose d'autre Qui est moins gourmand En ressources Et qui permet D'avoir quand même Une meilleure animation Quand on fait Justement Par exemple Ça C'est beaucoup plus léger Donc là je me mets Au début Donc à moins 10 Je lance l'animation On voit mes éléments Qui se mettent en place Je vais faire une pause ici Je lance un rendu On va voir ce que ça donne Donc là j'ai des os Des petits et des gros Ils forment les lettres ABC Alors c'est plus ou moins bien Ça rend plus ou moins bien Avec les os J'ai pris les os Comme ça Pour montrer les outils de modélisation Mais vous pouvez prendre Ce que vous voulez Je continue l'animation A peu près ici à 45 Hop Ça se modifie Pour former les lettres Les caractères 1, 2, 3 Je lance le rendu Et on voit bien Les lettres 1, 2, 3 Bon ça rendait mieux Quand même avec les sphères Je vais remettre une sphère C'était 25 je crois Je remets une sphère Je vire l'os Je vais même carrément le cacher On n'en a pas besoin Je repasse En ombrage de gros Ah oui En ombrage de gros Et fil de fer Voilà Donc ABC Hop 1, 2, 3 Alors forcément On met le texte qu'on veut Comme vous voyez C'est très simple à faire Ça rend plutôt pas mal Je remets ici L'illumination globale Et l'occlusion ambiante On va voir ce que ça donne Sur un petit bout Le calcul est forcément Beaucoup plus long Vu qu'il y a Bon il y a beaucoup de lumière Il y a de la réflexion L'occlusion ambiante Et l'illumination globale Mais bon c'est pas mal quand même Voilà Et ensuite forcément On règle un peu L'objet cloner Le nombre De sphères Avec le texte Ici on peut Sélectionner Donc indiquer le texte Qu'on veut Qu'il soit écrit Ensuite On a L'effecteur randomisation Qui permet De régler Les différences De taille Et de position Des différents éléments Des sphères Ça peut être des douilles De fusil Ça peut être Ça peut même être Des lettres Vous pouvez placer Ici à la place De sphères Vous pouvez mettre Des lettres Avec L'objet mot texte Et ici avec Donc L'effecteur spleen On peut aussi Modifier Par exemple L'intensité Par exemple Voilà Ici on voit Ça marche pas Parce que Je suis à l'intensité 18 Je me mets A l'intensité 100 Mes sphères Sont sur Le texte Donc je peux Animer Ce champ Intensité Ici on voit Les sphères Se rapprochent un peu Plus du conteneur Parce qu'on les a mis Dans un conteneur Donc si je les mets Par exemple Au début De mon animation A 7% On les voit pas Et puis Durant mon animation J'avance un peu Justement L'intensité De manière à ce que Arrivé à peu près A 20 Les sphères Soit sur le texte Et donc On a un effet Justement De déplacement Des petites sphères Sur le texte Avant qu'elles changent D'un mot à l'autre Donc ça On verra peut-être Ça dans une autre vidéo Donc là Qu'est-ce qu'on a vu On a vu L'objet cloner Les filter spleen Les filter randomisation On a fait un éclairage Et une scène de base On a modélisé un petit peu Donc on a utilisé Quelques outils L'outil biseautage L'outil d'extrusion On a utilisé Quelques raccourcis clavier Et on a fait Un effet Plutôt simple Facile à faire Qui ne demande pas Beaucoup de temps Ni beaucoup de travail Et qui peut donner Des effets pas mal Voilà C'est tout pour aujourd'hui A bientôt Pour un prochain tutoriel Sur Cinema 4D Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada